Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec le Daily Express qui affiche Luis Van Gaal en une avec ce titre « Je reste ». Mais il reste quelques conditions. En s'imposant à West Ham ce soir, Manchester United pourrait faire un grand pas vers la 4ème place de Première Ligue, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Les Red Devils peuvent également remporter la FA Cup le 21 mai prochain, de quoi donner de très bons arguments aux néerlandais pour prolonger l'aventure mancunienne, n'en déplaise à Jose Mourinho. Mais rien n'est joué car ce soir, West Ham joue son tout dernier match dans son mythique stade d'Octon Park. Les Hammers, à l'image de Mark Noble ici, auront à cœur de faire plaisir aux supporters juste avant le déménagement au stade olympique de Londres. L'avenir du club se joue également en coulisses car le Sun annonce que West Ham serait prêt à faire une offre de 25 millions d'euros pour le gunner Theo Walcott. On part en Espagne avec El Mundo Deportivo qui annonce un chiffre 220 millions d'euros. Ce serait la nouvelle clause libératoire pour s'attacher les services de Neymar. En effet, cela ferait suite au nouveau contrat qui attend le Brésilien en juillet. Il devrait prolonger jusqu'en 2021. De quoi éloigner le PSG comme l'indique également l'équipe aujourd'hui. Neymar à Paris, on y croit de moins en moins. En Italie, le Corriere Dello Sport l'annonce en avance. Ce sera un mercato de folie. Si la Juventus continue de faire le pressing pour attirer Cavani du côté de Turin, la vieille dame pourrait également se pencher sur le cas d'Alexis Sanchez d'Arsenal. Naples a ciblé Hector Miguel Herrera du FC Porto. La Roma veut absolument Axel Witzel actuellement au Zénith. Et enfin, l'Inter envisage très sérieusement la piste Florian Thauvin. Le Marseillais est d'ailleurs le symbole du regain de l'OM comme le signale la Provence. Le quotidien dit qu'il aimerait rester au Vélodrome, mais la décision ne lui appartient pas. Prêté sans option d'achat par Newcastle, Thauvin doit normalement retourner auprès de son club en Angleterre. Mais celui-ci lutte actuellement pour ne pas descendre. Et l'entourage de l'ancien Bastien n'envisage pas la suite en deuxième division anglaise à suivre. On reste en Ligue 1 avec cette belle histoire qui est en marche avec Pascal Duprat, en train de réaliser un véritable exploit avec Toulouse. Le coach du TFC est sur le point de sauver un club qui comptait 10 points de retard à 10 journées de la fin. Jamais aucune équipe n'a réussi à se maintenir en Ligue 1 dans ces conditions. Dans une interview donnée à la dépêche, Duprat l'affirme, le TFC va le faire. Il en est même tellement certain qu'il envisage même l'Europe dans un futur proche. « Je suis persuadé que dès la saison prochaine, avec un effectif légèrement retouché, on peut tutoyer l'Europe. » Fin de citation. En attendant, il reste un match à jouer et un à gagner. Ce sera rangé, samedi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Footmercato. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada